et salut à tous c'est zeblatt et aujourd'hui on va parler de ce monstre qu'est la nemtune 4 max voilà donc c'est une élégout qui a un volume d'impression de 420 par 420 par 480 voilà ça permet de faire des bons gros trucs cette machine m'a été envoyé comme d'habitude par geek buying pour que je vous fasse cette petite review du coup c'est une machine qui va nous permettre de d'imprimer du gros vous pouvez voir que je me suis amusé j'ai imprimé du gros voilà donc pendant ce test évidemment on va imprimer les choses habituelles que j'imprime pour tester la machine je vais aussi vous montrer comment j'ai pu imprimer ce genre de choses qui qui est en quatre couleurs que j'ai réussi à imprimer avec cette machine sans avoir de système ams ou de système multicolore je vous montrerai comment est ce que j'ai fait ça et puis si ce gros pikachu et là c'est pas parce que je l'ai imprimé sur cette machine mais je vous montrerai en fin de vidéo un petit délire enfin petit un délire que je me suis permis en rapport avec ce gros pikachu en pluche et bien écoutez trêve de bavardage on se retrouve tout de suite après ça en ce qui concerne le montage de la machine je me suis basé sur le petit manuel qui est fourni avec la machine qui est pas forcément super précis voilà j'ai galéré un certain moment parce que je trouvais que c'était pas forcément très bien expliqué mais par contre sur la clé usb qui fournit avec la machine ils ont fait une ils fournissent une petite vidéo alors qu'en anglais mais bon comme on les voit faire c'est plutôt pas mal je vous montre ça donc il ya un déballage de la machine et puis après ils font un montage de la machine donc là au moins on le voit faire donc du coup les choses sont plus claires faut pas hésiter de temps en temps à mettre en pause pour voir pour voir ce qui se passe mais en tout cas la vidéo est bien faite donc voilà voilà ce qui concerne le montage et le contenu du carton en ce qui concerne la machine donc comme je voulais dire en introduction on est sur une imprimante qui a une volume d'impression de 420 par 420 par 480 millimètres en hauteur on est sur une machine qui est sous clipper en natif qui nous promet des vitesses de 500 millimètres par seconde on a un extrudeur à en double engrenage on a bien sûr le nivellement du plateau automatique et il nous annonce une tête qui une tête d'impression qui peut monter jusqu'à 300 degrés celsius je rajouterai que la machine à un port ethernet un port usb pour usb classique mais aussi un port usb c est qu'elle a la connexion wifi avec une petite antenne qu'on peut brancher sur le côté de l'imprimante elle a des axes au niveau de l'axe z enfin là des barres de soutien au niveau de l'axe z pour limiter les vibrations ce qui est assez important sur des hauteurs comme celle là voilà donc la carte mère à rm 64 bits 1,5 giga pour le processeur qu'est ce que je peux vous dire d'autre comme information elle a un système de ventilation qui est installé sur le rail de l'axe x ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur d'autres neptune sur la neptune 3 la neptune 4 tout court enfin bref voilà c'est un système qu'ils ont mis en place pour avoir une ventilation au niveau de la tête sur l'intégralité de la largeur du plateau alors faisons maintenant un petit tour d'horizon de l'écran de la machine donc déjà sur l'écran d'accueil quelles informations avons nous on a la position en x la position y la position en z on a la température de la tête et on à la température du plateau on a le bouton print qui va nous permettre d'aller vers les différentes possibilités d'impression donc la file c'est la clé usb comme elle n'est pas branché forcément il n'y a rien je branche la clé si je reviens en arrière je reviens sur la page d'accueil juste pour information le pad il est il est magnétique donc il vient se poser sur le support et on peut l'enlever ce qui est assez pratique plus père c'est là où on va avoir des informations un peu plus technique et des possibilités donc on va pouvoir déplacer le plateau et la tête d'impression donc y plus y moins ça permet de déplacer le plateau donc après on peut sélectionner la distance de déplacement qu'on veut z plus et de moins c'est pour la la hauteur et x moins x plus c'est pour la tête on a la possibilité de faire un homme au niveau de x au niveau de y au niveau de z ensuite on va avoir la température c'est là qu'on va pouvoir déterminer la température donc par exemple si je veux imprimer soit je le fais manuellement si je veux imprimer du pla je clique directement sur pla et ça me met automatiquement les bonnes valeurs ici je vais avoir l'extrudeur donc c'est là où on va pouvoir charger ou décharger on va avoir aussi la vitesse d'extrusion ce 50 millimètres je pense que c'est là ça doit être la compensation du pays des je pense ensuite qu'est-ce qu'on a d'autres settings donc là on va avoir toute information le wifi la langue dans laquelle on veut que le pas de soi contrôler la lumière de la machine contrôler aussi les ventilateurs est ce qu'on veut qui du contrôle de ventilateurs ou pas là où vous entendez le bruit ça a déclenché en fait le gros ventilateur sur l'axe sur l'axe dx on peut arrêter les moteurs donc ça permet de pouvoir déplacer manuellement les différents éléments activer désactiver le détecteur de filaments ça c'est intéressant parce qu'il ya des fois on n'a pas envie que le détecteur de filaments soit en marche ou imaginons qu'il ya un moment il marche pas bien vous ayez un problème au moins vous pouvez le désactiver on peut revenir au paramétrage de d'usine là c'est à propos de la machine c'est là où on va avoir les différentes versions ça va nous permettre de savoir si on a la dernière version du firmware c'est là aussi qu'on va voir l'adresse ip si jamais on connecte la machine en ethernet on peut aller dans les paramétrages avancés voilà qu'ils sont dont s'en fiche un petit peu backlight c'est la lumière pour l'os recovery ça c'est on peut l'activer le désactiver si jamais vous avez une coupure le fait de pouvoir relancer l'impression input shaper ça c'est important c'est là que vous allez pouvoir lancer le la compensation sur les x et sur les y donc ça c'est une spécificité des machines qui sont sous clip heures il ya un détecteur au niveau du plateau qui va permettre de détecter les vibrations et du coup vous pouvez lancer sur les x et sur les y une procédure qui va détecter les vibrations pour faire la compensation le la calibration du pays d ça c'est ce qui permet de vérifier que votre tête extrude bien la bonne quantité de filaments là c'est donc ça c'est pour modifier les paramétrages de température des différents des différents matériaux print mode ça c'est pour la vitesse donc silent c'est plus lent que la normale normale c'est normal et sport c'est plus rapide sachant qu'en sport elle n'est pas ultra rapide level mode ça je pense que ça doit être pour les accès au niveau du panneau est ce qu'on est en mode standard ou est-ce qu'on est en mode professionnel donc voilà ça c'était les settings et level ça va être pour faire le nivellement du plateau donc là on a fait le tour de du pad à l'arrêt on va donc lancer une impression et puis comme ça on fera on regardera les choses auxquelles on a accès pendant qu'on fait l'impression donc pour lancer l'impression déjà il faut charger du filament et donc c'est par là que ça va se passer alors là je charge le filament à la main et ça me fait penser un petit souci donc voilà le filament est chargé j'ai pas eu besoin de passer par le pad et donc je vous montre un petit souci que j'ai sur ma machine je sais pas si c'est un souci générique sur les têtes d'impression et les goûts et vous voyez là le la petite patte là qu'on tire de façon à libérer le filament de la du double engrenage et ben en fait elle a tendance à se bloquer en position tirée mais du coup il faut jouer avec pour qu'elle se remette en place voilà voyez là elle s'est remis en place on voit qu'il ya moins d'espace là je peux partir et le filament et du coup régulièrement il faut que je fasse très attention à ça sinon mon impression elle se lance et le filament est pas entraîné puisque les deux engrenages sont pas serrés voilà ça c'est un petit souci là si je fais ça on voit que le filament est entraîné donc voilà à vérifier si sur votre machine c'est la même chose donc je vais lancer l'impression up le fichier qui est livré sur la machine donc là il nous montre un aperçu je fais confirme et c'est parti donc je vous remonte pour les led donc voyez là la led au niveau de la tête est activée là elle est désactivée et après on a la l'aide qui est sous à ce niveau là voilà on a une laine ici et ça c'est celle qu'on peut activer ou désactiver à cet endroit là alors quelles sont les informations auxquelles j'ai accès pendant la pression donc j'ai le temps qui s'est écoulé dans le temps restant en dessous j'ai le temps qui s'est écoulé bon là on a la position x et y en temps réel la température de la tête la vitesse d'impression là non pardon ou ici le pourcentage de vitesse la vitesse d'impression 0,20 c'est la hauteur de couche la température du plateau le la vitesse de ventilation est ici du coup annonce en pourcentage avec la vitesse d'accélération et la cent pour cent avec la vitesse d'impression je peux allumer ou éteindre les les différentes led là où c'est plus intéressant c'est donc on peut faire une pause on peut arrêter non je ne veux pas arrêter là où c'est plus intéressant c'est dans les settings là on a les settings de la tête et du plateau donc on peut changer pendant l'impression la température on va pouvoir aussi modifier la vitesse donc voilà on peut modifier la vitesse d'impression la vitesse de d'extrusion la vitesse des des ventilateurs et on peut aussi toucher en fait à la hauteur aux aides offset donc si vous avez des du filament qui s'imprime au début autour de votre impression et que vous voyez que c'est un peu haut ou un peu trop écrasé vous allez pouvoir venir toucher directement le z d'offset pendant l'impression on peut activer la vitesse adaptative et on peut aussi désactiver le détecteur de filaments et encore une fois on peut gérer les différentes led voilà pour les informations qu'on va pouvoir voir pendant l'impression donc on voit qu'on a quand même pas mal on peut accéder à pas mal de choses et après 35 minutes nous voici avec un mignon petit bouddha qui s'est parfaitement imprimé voilà c'est mignon c'est pas super rapide comme impression on va maintenant imprimer un objet que j'ai réalisé moi même du coup je vais passer par le slay histoire de préparer l'objet le modèle 3d pour l'envoyer à l'imprimante dans le cas présent j'ai lancé Orca slicer donc Orca slicer c'est un slicer qui est assez complet qui est mis à jour très régulièrement qui est entièrement gratuit qui a énormément d'options donc voilà il est très très bien je ne peux que vous le conseiller première chose à faire paramétrer l'imprimante dans Orca slicer donc là vous voyez qu'elle est déjà en place parce que je l'ai déjà paramétré mais sinon vous concernant si elle n'est pas encore en place dans Orca slicer il suffit de cliquer sur les petits boutons de paramétrage ici vous cliquez dessus ça vous ouvre cette fenêtre sélection de l'imprimante et là vous allez juste descendre jusqu'à arriver sur et les goûts et ensuite au niveau des goûts vous allez sélectionner votre Neptune 4 max là j'ai sélectionné 0,4 mm parce que je n'ai que une buse 0,4 mm mais si j'avais d'autres buses d'autres tailles je pourrais sélectionner d'autres d'autres tailles de buses et je pourrais aussi directement sélectionner d'autres machines si j'avais d'autres machines à sélectionner voilà j'ai plus qu'à faire confirmer et maintenant l'imprimante est paramétrée dans Orca slicer pour aller chercher notre objet on a deux solutions soit on fait fichier importé mais on peut aussi cliquer directement sur ajouter ici on arrive au niveau de notre disque dur donc là je vais sélectionner les quatre parties ici parce qu'en fait j'ai envie de faire de l'impression multicolore et oui je suis parti sur un truc de fou d'entrée de jeu donc voilà j'ai ici mon modèle 3d qui ressemble à un gros disque blanc donc la première chose que je vais faire c'est que je vais l'agrandir parce que le but c'est d'imprimer grand c'est d'imprimer gros donc je clique sur redimensionner et là je vais lui dire que je veux du 380 en x et ça va m'augmenter le tout de manière et ça va m'augmenter le tout de manière uniforme alors je vais faire un petit retour en arrière parce que l'idée en fait c'est qu'en terme de hauteur c'est que ça conserve la hauteur de base donc je recommence 380 ensuite je décoche échelle uniforme et ici je repasse en 3 mm je fais ça parce que vous allez voir tout de suite donc pour l'instant c'est tout blanc c'est la couleur en fait du PLA qui est sélectionné ici et du coup ce que j'ai découvert avec Orca Slicer alors j'imagine que c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps mais moi je l'ai découvert récemment et je trouve ça extrêmement pratique c'est que même si j'ai une machine qui n'a qu'une seule buse qui n'a pas de système type AMS ou IDX enfin des systèmes qui permettent d'imprimer en plusieurs couleurs et bien en fait on peut quand même rajouter des filaments pour pouvoir imprimer en multicolore avec seulement une tête d'impression donc je rajoute plusieurs filaments il me faut 4 couleurs et là je vais pouvoir aller dans j'aurais déjà pu y aller avant mais je peux aller dans objet et dans objet vous voyez j'ai mes 4 objets que j'ai importés alors juste je suis passé un peu vite mais quand j'ai importé mes 4 objets il m'a demandé si je voulais importer les 4 objets en un seul bloc si j'avais dit non il m'aurait importé les 4 objets en 4 objets différents et vous savez quoi ? on va recommencer donc je supprime tout ça je retourne dans mon importation je prends mes 4 objets je les importe donc imaginons donc là vous voyez charger ces fichiers en tant qu'objets uniques avec plusieurs parties si je mets non je vais me retrouver avec 1, 2, 3 et 4 objets mais du coup en plus 4 objets qui ne sont pas bien imbriqués les uns dans les autres donc on supprime tout ça je recommence importer là je sélectionne mes 4 objets et je réponds oui je veux que tous ces objets soient chargés imbriqués en un seul groupe et c'est là que je me retrouve du coup avec mes 4 objets qui sont regroupés en un seul groupe je refais ma petite manip on va laisser en avec l'échelle uniforme qui n'est pas cochée on va juste faire 380 sur x et sur y et nous voilà bien donc j'ai 4 noms dragon blanc je le laisse en blanc dragon jaune je clique 3 fois dessus là je peux sélectionner le jaune ensuite il me faut du noir donc là je vais changer la couleur noir ok hop du noir et ensuite il me faut du orange pareil je double clique sur la couleur je prends du orange et du coup ici je mets du orange alors les couleurs de filaments ont peu d'importance ça vous permet juste de voilà d'avoir une prévisualisation qui soit la même chose que ce que vous allez imprimer et il faut quand même savoir que quand vous travaillez avec des machines type bamboulable avec l'AMS si dans les paramétrages de la machine vous avez mis des couleurs assez proches au niveau des couleurs des différents filaments et bien en fait ça va automatiquement aller vous chercher la bonne bobine par rapport à la couleur que vous avez mis alors voilà ça c'est fait vous allez me dire c'est bien gentil tout ça mais comment est-ce que les couleurs vont se changer alors qu'on a pas de système qui permet de changer les couleurs et ben on va le faire à la main donc en fait là je vais découper mon plateau et si on regarde comment ça se passe voilà là on a notre première couche donc notre première couche si je la fais défiler vous voyez elle imprime d'abord le jaune enfin non d'ailleurs elle va commencer par imprimer le orange et en fait quand elle va arriver à la fin du orange elle va faire une pause je sais pas si on peut voir euh où est-ce que c'est alors déplacement là on voit les déplacements de la tête je suis pas sûr qu'on voit le moment où la tête ouais non on voit pas le moment où la tête va sur le côté pour le changement de couleur mais en tout cas c'est ce qu'elle va faire donc elle imprime le orange elle se met en pause vous verrez quand on va imprimer elle se met sur le côté là on peut changer manuellement le filament quand on va relancer elle va faire une purge et après elle va partir sur la deuxième couleur qu'on a remis donc là en deuxième on va mettre du noir en troisième on va mettre le blanc et en quatrième on va mettre le jaune couche suivante couche suivante c'est la même je vais enlever les déplacements parce que ça fait pas mal de bazar couche suivante c'est la même donc là euh ça nous donne l'impression qu'il a tout imprimé en noir sur la couche d'avant mais euh on est bien d'accord que sur la couche d'avant il a pas du tout tout imprimé en noir la couche d'avant elle est bien imprimée comme il faut donc couche numéro 2 on revient au début il va cette fois ci imprimer le jaune d'abord puis le blanc puis le orange puis le noir et enfin troisième couche là on va imprimer juste du blanc et il va imprimer que du blanc jusqu'à la fin donc ce genre de méthode fonctionne si on a pas 450 changements de couleur pendant l'impression donc ça va marcher avec ce type d'impression où en fait vous allez faire je sais pas des dessous de vert des dessous de plat différents objets où vous allez faire du changement de couleur sur les deux voire trois premières couches et après vous allez plus faire de changement de couleur par contre évidemment sur certains objets comme comme on en voit où vous avez des changements de couleur sur l'intégralité de l'objet couches enfin quasiment toutes les couches sur 300 couches vous n'allez pas vous amuser à attendre que l'imprimante fasse une pause à changer à la main etc vous n'allez pas faire ça 300 ou 400 fois donc ça fonctionne bien parce que l'objet que je veux imprimer là permet de faire des changements assez facilement à la main la chose à laquelle il faut faire très attention c'est l'ordre dans lequel l'imprimante va imprimer les différentes couches parce que quand elle va faire une pause quand elle va faire sa pause elle va pas vous dire maintenant veuillez mettre du filament noir donc c'est à vous de savoir qu'elle imprime d'abord du orange qu'une fois qu'elle fait sa première pause faut mettre du noir pour imprimer le noir puis mettre du blanc pour imprimer le blanc puis mettre du jaune pour imprimer le jaune là où c'est intéressant c'est qu'en fait peut-être d'ailleurs est-ce qu'elle fait est-ce qu'après elle fait à l'inverse d'abord le jaune puis le blanc puis le orange puis le noir donc non elle fait pas à l'inverse puisqu'elle a fait orange noir blanc jaune et là elle fait jaune blanc orange noir donc gardez bien en tête notez le ou gardez cette fenêtre ouverte et puis revenez pour pour être sûr de ne pas faire de bêtises parce que si jamais vous mettez la mauvaise couleur ben forcément ça va faire des trucs bizarres mais en tout cas voilà je vous ai montré comment imprimer ce type d'objet en multicolore avec une imprimante qui a qu'une seule tête et qui n'a pas de système automatique de changement de couleur et bien écoutez il n'y a plus qu'à exporter ça et à lancer sur la machine donc comme vous pouvez le voir le orange est imprimé la machine s'est mis en pause on voit qu'il y a le bouton résume elle a mis la tête elle a relevé la tête elle l'a mis sur le côté on a juste à changer enlever le orange mettre le noir là on appuie sur résume pour relancer l'impression du coup la machine va extruder le nouveau filament va faire la purge du filament orange pour le remplacer par le filament noir donc cette purge va durer un certain temps il va extruder une certaine quantité de filaments puisqu'en fait on lui a pas donné d'informations à ce niveau là qu'il se soit n'importe quelle couleur il va purger la même quantité bon après on va faire au total on va faire quoi ? 7 changements de filaments donc c'est pas non plus un gâchis énorme là vous voyez elle fait un petit mouvement de tête comme si elle avait une zone de nettoyage ce qui est pas le cas je pense que c'est un mouvement de tête qui est fait d'office via Orca Slicer quand on fait un changement de couleur et elle est partie pour imprimer du noir voilà elle imprime la partie en noir et quand elle a fini on a plus qu'à passer au blanc exactement de la même manière comme avec le noir elle va purger et là avec le blanc pour passer du noir au blanc vaut mieux avoir une grosse purge et c'est parti elle imprime du blanc et une fois qu'elle va avoir fini l'impression l'impression de son blanc et bien normalement elle devrait faire la même chose avec le jaune mise en pause la tête qui se relève qui se met sur le côté et c'est parti pour purger le blanc et faire sortir du jaune bien propre avant de repartir à l'assaut du modèle pour continuer l'impression c'est parti pour le jaune donc au niveau du jaune elle va faire deux couches la première et elle va enchaîner sur la deuxième ça serait idiot de changer de couleur pour revenir plus tard sur le jaune et donc derrière une fois qu'elle a fini son jaune elle va purger pour revenir sur du blanc on avait vu que c'était l'ordre dans lequel ça s'imprimait et elle va imprimer son blanc puis le noir puis l'orange et une fois qu'elle aura fait toutes ses couleurs on reviendra sur une purge de blanc et là elle imprimera plus que du blanc pendant 3-4 couches je crois ce qui permettra en fait d'avoir une bonne cohésion de toutes les couleurs puis d'avoir un disque qui a une certaine solidité donc vous avez vu presque 7 heures d'impression pour ce disque de 38 par 38 en 3 mm d'épaisseur très belle qualité de surface le plateau texturé permet d'avoir vraiment une belle qualité de surface je pense que vous vous rappelez de ces containers emboîtables que j'imprime aussi à chaque fois pour tester les machines l'avantage c'est que c'est des impressions qui vont assez vite par rapport au volume de l'objet et ça me permet de faire des tests de qualité de surface à différentes vitesses pour le coup j'en ai fait des beaucoup plus grands histoire qu'ils soient sur sur l'intégralité du plateau voilà donc ça fait à peu près la taille du plateau ça c'est un petit échec que j'ai eu j'ai fait la bêtise de poser une bobine de filament à l'arrière de ma machine en pensant qu'il y avait la place et du coup le plateau est venu taper dans la bobine et ça a décalé forcément l'impression du coup j'ai dû l'arrêter mais c'est pas grave ça me fait un couvercle voilà et ça c'est plutôt pas mal ça me permet de poser des choses dessus donc j'ai modifié le modèle de base pour l'agrandir sans forcément l'agrandir en hauteur donc vraiment juste l'agrandir au niveau XY et du coup j'ai fait aussi des séparateurs histoire d'avoir un rangement où je peux séparer voilà ça c'est les petits porte-clés en multicolores que je fais ça me permet de mettre chaque type de porte-clés dans un compartiment et c'est bien pratique et ensuite j'en ai fait un plus petit parce que je me suis mis à faire des porte-clés mini-mipple et du coup là j'ai vraiment plein de couleurs différentes et donc il me fallait plus de compartiments et des compartiments qui pouvaient être moins grands donc voilà j'ai encore modifié j'ai réduit la hauteur et puis j'ai rajouté différents compartiments et ça faisait longtemps que je voulais me faire un rack de rangement pour mes pots de peinture et ben voilà c'est chose faite alors bon j'aurais pu l'imprimer sur une autre machine sur la K1 Max voire même sur la X1C de Bamboulab mais bon je me suis dit c'est l'occasion de faire une impression test de plus au niveau de la Elego alors j'ai eu petit problème de dernière couche je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est lié au filament parce que c'est vraiment sur cette pièce là je ne sais pas si on peut le voir voilà j'ai eu un peu de sous extrusion sur la dernière couche ce qui donne une dernière couche un peu rugueuse mais sinon l'impression est plutôt pas mal j'ai fait mon habituel vase voilà histoire d'imprimer en mode vase ce qui permet d'imprimer relativement vite sur l'intégralité de la hauteur de la machine pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut au niveau des axes et au niveau de la rigidité et voilà le résultat du vase donc ça me permet de voir qu'il n'y a pas de défaut sur toute la hauteur de la machine sinon j'aurais eu des décalages voilà des défauts liés à un problème ça peut être un problème de vis sur l'axe Z ou un problème de l'axe Z qui n'est pas très stable là aucun problème comme vous pouvez le voir c'est qualitatif je suis vraiment content du résultat et bien sûr comme d'habitude j'ai imprimé mon petit fidget toys alors nous allons tester pour voir si l'imprimante a pas trop collé les différentes parties donc il faut déjà casser les petits supports qui sont à l'intérieur je vous montre là par transparence sur le slicer que vous voyez les supports que je suis en train de casser forcément il faut le travailler un petit peu pour que les petites parties en plastique finissent par s'en aller en tout cas vous voyez toutes les parties sont mobiles même si pour l'instant ça tourne pas super bien il n'empêche qu'il n'y a pas eu de soudure donc c'est voilà là c'est les parties de support qui racle un peu mais vous voyez que c'est mobile c'est mobile dans tous les sens voilà donc maintenant il va falloir le faire travailler jusqu'à ce que toutes les parties de plastique les résidus de support s'en aillent et on arrivera comme d'habitude sur un fidget qui tourne nickel donc voilà petit effet j'ai pris un filament qui change de couleur petit à petit c'est vraiment léger mais du coup c'est sympa ça change des fidgets comme ça que je fais à chaque fois en bicolore j'aime bien l'effet je crois que la détection de fin de filaments marche bien allez on réinsère du filament et on relance l'impression mais qu'est-ce que je suis en train d'imprimer 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Genre une petite poubelle de table. Et en faisant ça, j'ai une idée un peu débile qui m'est passée par la tête. Donc, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec cette machine. Et là, oh, elle a un petit peu grossi. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être super sympa si je me faisais une poubelle ou un contenant nettement plus gros sur lequel je puisse même m'asseoir. Donc, ça fait la taille d'un tabouret. Et en plus, limite, ça fait aussi un tambour. Et pour en revenir à notre Pikachu, ça fait une maison pour le Pikachu. Voilà. Est-ce que je serai encore un enfant ? Peut-être bien. Bon, on a l'impression que tout est beau, tout est rose. Mais j'ai quand même eu quelques petits soucis avec la machine. J'ai désespérément essayé d'imprimer le WALL-E, la version assemblable. Et rien à faire. En fait, j'avais un problème de décollement du plateau quasi systématique de ces parties-là. Avec en fait le plastique qui rebique, du coup la tête qui vient taper. Et j'ai essayé plusieurs choses, mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi à finaliser ce test. Ensuite, autre problème de décollement au niveau du plateau. Donc ça, c'était... J'avais essayé de réimprimer mon cadre. Le cadre de la vue de Tokyo en 3D tout en noir. Comme vous pouvez le voir, les défauts qu'on voit là, c'est parce qu'au niveau des angles, ça s'est décollé. Contrairement à la version rose et noire qui avait bien marché. Et enfin, pour finir, le bouton de la Pokéball imprimé comme ceci. Et bien, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas très bien géré l'angle du biseau. C'était assez moche. Donc du coup, le bouton qui est actuellement sur la Big Pokéball, j'ai triché. Je l'ai imprimé sur quelle machine ? J'ai dû l'imprimer sur la Flashforge, sur l'Adventurer 5M Pro. Voilà pour les problèmes d'impression. Donc voilà, petit problème d'accroche de temps en temps sur des choses un peu particulières. Problème de porte-à-faux. Donc après, encore une fois, comme d'habitude durant mes vidéos, j'imprime avec une machine en sortie de carton. Je ne m'amuse pas à faire des réglages dans tous les sens parce que ce n'est pas le but. Moi, je vous présente des machines pour que vous sachiez si vous pouvez les utiliser en sortie de carton et faire ce que vous voulez en sortie de carton. Après le réglage, il y a plein d'autres gens qui font des vidéos de paramétrage, de peaufinage, etc. Moi, pour l'instant, je ne me suis pas mis là-dedans. Autre problème que j'ai rencontré assez régulièrement, c'est en voulant lancer une impression. Eh bien, en fait, voilà, quand je me retrouve avec cet écran noir qui, j'imagine, essaie de charger une preview et que je fais confirme. Ça tombe bien, je tombe pile poil sur le problème. En fait, la machine, elle est out. Voilà, je ne peux pas imprimer. Alors, elle n'est pas complètement out parce que si je fais cancel, ça marche. Si par contre, il y a Elego, quand je fais confirme, ça fonctionne. Voilà, maintenant, ça va marcher. Et donc, pas mal de fois, et en plus, ce n'est pas forcément un problème de fichier parce que les fichiers sur lesquels j'ai des problèmes, si j'y retourne. Donc là, ça ne fonctionne pas. Mais au bout d'un coup, j'éteins la machine, je la rallume et puis j'arrive à imprimer le fichier. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça m'a un petit peu agacé parce que c'était quand même assez fréquent. Donc, c'est peut-être un problème que j'ai juste sur ma machine. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en faire part. Eh bien, voilà, on a fait le tour. On a vu les qualités et les défauts de cette machine. Je remercie encore une fois GitBuying de m'avoir envoyé cette machine. Ils me permettent régulièrement de vous proposer du contenu, du test de machine surtout, ce qui, je pense, est assez intéressant pour ma communauté. Que dire de plus, si ce n'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez créatifs. J'ai failli oublier de vous dire, vous avez un lien d'affiliation dans la description et un code de réduction qui vous a offert par GitBuying. Alors, n'hésitez pas si jamais vous voulez vous faire plaisir.